La fin d'année approche, il a assuré que le baccalauréat sera maintenu sous une forme un peu différente. Et je pense que c'est nécessaire, mais pour l'opinion, on n'en sait strictement rien du tout. Le baccalauréat, on va pouvoir le passer en ligne ? En ligne, oui, apparemment. C'est plus facile, hein ? Frère, le baccalauréat en ligne, moi, mon frère, je vais ramener deux gars, baba, agrégés, baba, de mathématiques. Je vais le faire chez moi. Tu vas voir si je vais pas avoir la mention très bien, frère. Même moi, je vais le repasser pour le kiff. Frère, ils nous ont pris pour des haloufs ou quoi ? Ils nous ont pris pour des jambons, mon frère. Tu crois que je vais être tranquille chez Wab ? Mon frère, je vais me mettre tout seul. Et je vais commencer, je vais passer le bac et je vais le rater comme un chmol. Mes frères, je vais appeler mama tous les chachem que je connais, mon frère. Tu veux dire la marque ? Oui, mais en ce moment, je vais te dire la vérité. On s'en fout, il n'y a plus de CSA. Le CSA, il est confiné, mon frère. Que tu crois ? Le CSA, actuellement, mon frère, ils ont pris les 3 millions d'euros que je leur ai donnés. Ils sont, frère, dans un hôtel avec piscine, frère, avec tous les membres du CSA, en train de ken, en train de kiffer, mon frère. Ils disent, allez, tu sais quoi, on est confinés, mon frère. Ils sont comme as, en train de danser. Je crois qu'ils nous regardent, frère. On peut tout dire. Les carrefours, au champ, c'est 8 à 8, Lidl. J'adore cette ville, les Bérouillères, championnes de basket. Bim, 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 tac, bim, dans le panier. Panier à 3 points, on y va. Attention, pas dans la raquette. 30 secondes dans la raquette, attention, attention. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Pour aller voter à Bordeaux le 20, c'était bien avant le confinement total. D'accord. C'était pour aller voter à Bordeaux. Et quand j'ai su qu'il n'y avait plus TPMP, ni RFM, ni un niveau TV, je me suis dit, je reste chez moi. Eh bien, barre-toi, t'as raison. Dimitri, ta question est pertinente et intéressante. Et c'est rare qu'il y ait des questions comme ça. Alors, des téléspectateurs, oui, des chroniqueurs, jamais. Ça n'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Donc, mon Dimitri, je te le dis, aujourd'hui, je suis en mesure de te dire qu'à 92%, avant, c'était 90 avant le corona, à 92%, même à, en vérité, on ne va pas se mentir, à pratiquement 100%, à moins que la chaîne ferme, parce que voilà, je ne peux pas savoir si la chaîne existe, mais pour l'instant, la chaîne se porte bien, je serai sur C8 à la rentrée. Est-ce que ça te fait plaisir ? Bravo. Ah bien, bravo. Si vous voulez faire un coup de vis, vraiment, un petit coup comme ça, à des potes ou à des copines, c'est très simple. Vous leur envoyez un nouveau numéro, si vous avez un nouveau numéro, vous leur envoyez votre nouveau numéro, genre, avec un nouveau nom. C'est-à-dire, vous mettez, par exemple, Jean-Michel Maire. Si vous voulez dire, moi, je me fais passer pour Jean-Michel Maire. J'envoie Jean-Michel Maire avec mon nouveau numéro. Je mets juste, voici mon nouveau numéro, Jean-Michel Maire. Vous attendez 2-3 semaines. La personne, elle va rentrer dans son contact, Jean-Michel Maire. Elle ne va pas savoir que c'est vous. Donc, au bout de 3 semaines, elle va recevoir un texto. J'ai très envie de toi. Jean-Michel Maire, mais qu'est-ce que lui est bon ? Il est devenu fou. Là, elle répond, bam, 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 bam. C'est mon coup préféré, je vous le dis. Moi, à l'époque, j'étais un petit joueur. Comme j'étais, je suis tellement con. C'est-à-dire que j'envoyais mon nouveau numéro et je le faisais tout de suite, une heure après. Les gens cramaient tout de suite, c'était moi. Après, j'ai mûri. J'ai mûri. J'ai dit, non, il faut attendre 2-3 semaines. Voilà. Donc, voilà, je vous le dis, j'ai mûri. Ni RFM, ni un niveau TV. On dirait un gars qui va commenter le Tour de France, c'est vrai. Allez, on va partir sur Tour de France. Vous savez, quand vous attendez les licots. C'est vraiment ça. Et là, on voit donc à Cotueleman, la cathédrale de Saint-Mougin, la cathédrale de Saint-Mougin qui a été construite en 1252 par un évêque, l'évêque de l'arche Luc de Michon, qui était quelqu'un qui avait des méthodes peu orthodoxes, comme vous le savez. Et l'année prochaine, celui qui veut être dans l'équipe, il faudra qu'il soit là du lundi au jeudi. Je veux vraiment faire des choses feuilletonnantes, c'est-à-dire des jeux feuilletonnants, des actes feuilletonnants. Donc, je veux vraiment des gens qui soient là du lundi au jeudi à fond. Parce que je vous dis la vérité, pour moi, une émission, ce n'est pas je viens lundi, mardi, après je ne suis plus là. Dans les autres émissions, que ce soit dans les autres talks, tout le monde est là tous les jours. Ce n'est pas la fête. Ce n'est pas non plus. Ce n'est pas le Club Med. Ce n'est pas je peux venir lundi, mercredi. Et puis, je vais me reposer, non. Je vais me reposer mardi, vendredi. Big Flo, je voulais te dire, un jour, j'ai pris un autre numéro de téléphone et je me suis fait passer pour toi, pour chez Bran Kelly. Oui, frère, je ne te l'ai jamais dit. Je lui ai envoyé des SMS, mon frère. Je lui ai envoyé des messages en me faisant passer pour Watt. Et à un moment même, je l'ai embrouillé. Parce qu'elle ne répondait pas. Je lui ai dit, pour qui tu te prends, DJ de merde, tout ce qui je suis. Je suis Big Flo.